Comment tu fais pour écrire quand t'as pas d'idée ? Hein ? François Baud, les carnets, mystère ? Ça, on y va, chez Gracq, trois petits passages. Le premier, qui n'est pas complètement dans l'histoire du sujet, mais parce que je l'aime bien. Il m'est arrivé quelquefois, pendant que j'écrivais un livre, de me reprocher réflexe d'avarice, d'avoir parlé dans la conversation, une idée que je venais d'y incorporer, de me reprocher d'avoir parlé à l'usage transitif, parler une idée que je venais d'y incorporer. Agacé, après coup, dans mon instinct possessif, à l'idée d'une divulgation prématurée. En fait, de pareilles indiscrétions ne comportent aucun risque. Si l'idée tient vraiment au livre, détachée de lui, elle restera inutilisable, même invisible, incapable qu'elle ait, par nature, d'entrer immédiatement en composition ailleurs. Si elle n'en est que la menu-monnaie, nul inconvénient, ce qu'elle aille pour voir les nécessiteux. Tu vois, quand je lis, et là, on est toujours en lisant, en écrivant, là, c'est le début de l'écriture, mais on va revenir à ce chapitre de... qui n'est pas un chapitre de départ, mais celui qui s'intitule « Roman », il me fait toujours penser à l'exercice du blog. Jacques, il écrivait dans des cahiers, il remplissait des cahiers, puis après, il prenait dans les cahiers les petites parcelles de puzzles, à partir de quoi il composait les livres. Il paraît qu'il faut attendre 30 ans après sa mort, je ne sais même pas si ce n'est pas plus, pour que la BNF condescende, à ce que ses cahiers soient publiés. Autant me dire que moi, je ne les verrai jamais. Mais c'est comme le blog, à la limite. Que tu aies 400 fragments, ou que tu en es 40, ou que tu en es 4000, réjouissons-nous que de toute façon, là, on en ait deux tomes pléiades. Puis, si tu n'arrives pas à comprendre à partir de ça, c'est que vraiment, même si on t'en donnait dix fois plus, ça changerait, mais alors, rien, rien, rien. Chapitre roman. Question du sujet. Le sujet. Je suis déconcerté, quand je lis leurs propos, leurs journaux, leurs carnets, leurs correspondances, de ne retrouver, chez presque aucun écrivain, la préoccupation de ce problème. On dirait que les sujets de leurs livres leur viennent continuellement, l'un chassant l'autre, sitôt la réalisation achevée, sans leur donner plus de soucis que ne semblent s'en faire les peintres pour les motifs de leurs tableaux, alors que, pour moi, l'enclenchement brusque d'une idée, ou plutôt d'un sentiment, sur la perspective d'un livre a été chaque fois un événement aussi improbable, aussi imprévisible que le coup de foudre amoureux. Facile métaphore. Tout se passe comme s'il existait, accumulé périodiquement chez l'écrivain, une richesse romanesque non monnayée, à laquelle rien ne permettra d'avoir cours, rien ne prêtera forme et à loi, rien ne donnera issue, sinon le miracle surgit du hasard, quand il surgit, d'une sorte de modèle réduit, à la fois simple et éminemment expressif, capable de tenir dans le creux de la main, et pourtant prometteur d'une infinie capacité d'expansion, pareil au cristal ténu qui par son simple contact fait cristalliser à son image parente toute une solution sursaturée. Je ne sais s'il existe des recettes pour mettre la main sur un pareil sésame, qui bien entendu ne peut vous ouvrir qu'une fois la cave de vos propres trésors. En ce qui me concerne, je n'en possède pas. Et c'est une des raisons qui font que j'ai écrit si peu de livres. Oh, t'as quand même deux pléades, puis quelques autres. La critique moderne a de bonnes raisons d'écarter une telle question. Je m'y heurte presque chaque fois que je réfléchis sur la littérature et j'y trouve à rêver. Tous ces livres chez les écrivains qui existaient en puissance et qui ne sont pas venus au jour parce qu'un hasard malin a refusé la clé qui les eut libérées et qui était à portée de main. La clé, c'est-à-dire le sujet, à la fois révélateur et cristallisateur, qui d'un seul coup de baguette trace à la flûte romanesque effervescente et informe des lignes d'opération efficaces, le concentre au point où vont jouer en sa faveur des effets de levier, le mettant en marche sous des enseignes expressives, des signaux de ralliement mobilisateur. Le sujet avec lequel on a le sentiment que presque tout vous est donné d'un coup, puisque dans le chaos émouvant et aveugle qui vous habitait brusquement, les grandes masses d'ombre et de lumière se disposent, les chemins confluent, les forces se rassemblent et s'ébranlent, les mouvements se coordonnent, qu'une direction à la fois unificatrice et multiplicatrice anime désormais la diversité disponible puisqu'on tient à la fois le lieu et la formule. Un des signes les plus sûrs à la fois de la vigueur interne d'un sujet et de son affinité avec vos propres dispositions et que, dans sa simplicité initiale, sont inscrites potentiellement, dès qu'on le sert de près, des filières de détermination plus précises qui vont l'étoilant de tous les côtés et sur lesquelles, à votre surprise, il ne laisse planer, en fait, presque aucune ambiguïté. Un vrai sujet a une pente secrète. Si vous cherchez à le préciser et même sur quelques détails secondaires, il ne vous laisse pas plus dans l'embarras qu'un relief vigoureux ne laisse dans le doute la goutte d'eau de pluie qui tombe sur lui et qui l'interroge sur la direction à prendre. Il tient en quelques lignes, il se laisse embrasser d'un coup d'œil et la réponse à tout, à un vrai sujet, ne laisse étranger à sa donnée aucun règne et aucun ordre ni humain ni terrestre. J'ai pensé bien souvent à ce propos que l'une des supériorités les plus certaines de Goethe réside dans le sens d'une ampleur presque infaillible qu'il avait du sujet. On devine que Hugo a senti parfaitement toute l'importance du problème, mais s'est laissé abuser par des contrefaçons parfois grossières et lui suffisait que le sujet trop avantageusement prenne la pause. Il se peut, après tout, que l'idée que je me fais d'un vrai sujet me soit strictement personnelle. Elle n'a rien à voir avec les résumés qui peuplent les prières d'un serré. Elle a davantage en commun avec la ligne d'une phrase musicale, aussi chargée d'énergie qu'impossible à décomposer. Un roman qu'on entreprend d'écrire, quelque extrême liberté de traitement qu'on se promette d'y apporter, ne se comporte aucunement comme un sujet de poème, qui n'existe, lui, que totalement intérimaire dans l'attente de métamorphoses successives et dont la ductilité, la docilité au travail du langage à l'aventure verbale reste sans limite. Dans le sujet de roman, il existe un minimum de structures internes résistantes, des blocages dissimulés, des échos internes complexes qu'un heure fortuit va soudain éveiller, des automatismes qui vont se faire jour, des phénomènes de rejet, des affinités au contraire brusquement révélées. La contradiction propre au romancier est que de son sujet, le langage seul utilisé selon ses pouvoirs propres éveillera les possibilités, mais qu'en même temps, sur lui, les mots ne disposent pas de la toute puissance qui est celle des mots du poème, parce que la passion du romancier pour son roman ne s'est pas éveillée en face d'un ectoplasme, mais d'une figure non déformable à volonté qui possède simultanément et le flou du rêve et déligne un rythme, certains mouvements d'une netteté parfaitement concrète et pour lui, en sorcelante, figure que, d'une certaine manière, il n'a de cesse par le moyen de son roman de chercher à rejoindre. Le roman ne vit que par le genre de liberté que lui donne le langage utilisé selon ses vrais pouvoirs, mais il n'est tiré du néant que par la contrainte qu'impose de bout en bout au romancier une image exigeante, une obsession non entièrement littéraire dans sa nature. Adorable fantôme qui m'a séduit, lève ton voile, supplie le faiseur de roman, mais la muette apparition lui met en main un porte-plume. En fait, on n'a jamais cherché à serrer de près les relations du romancier et de son sujet avant. Avant le moment où il va commencer à l'écrire, c'est-à-dire à jouer sa chance. L'acte de l'écrire rature à peu près tout souvenir de cette période d'incubation, parfois très longue, parfois très courte. On retire les échafaudages. Il semble que le sujet se comporte un peu vis-à-vis des propositions imprévues de l'écriture comme une substance de propriété chimique mal connue, avide d'entrer en composition avec certains corps insensibles à d'autres. C'est ce qui fait que l'ordonnance formelle d'un roman nuit de si peu de choses et un tact plus proche du sens intuitif qui s'éveille dans l'amour au contraire si important. Composer un roman au lieu de guetter et de suivre à chaque instant de son progrès les résonances et les harmoniques qui s'éveillent. C'est soumettre à la géométrie ce qui relève de la chimie. Mais ces harmoniques d'une part, ces résistances inattendues de l'autre ne se réveilleront nulle part ailleurs que dans le « wow » qui est une progresse jamais autrement qu'au fur et à mesure de son avance. Allez, maintenant, à vous exercice. Trouvez-moi dans vos auteurs à quelqu'un qui se soit mis à parler du sujet et la différence qu'il y a entre le sujet avant et le sujet quand on écrit. Julien Drac, en lisant en écrivant, nouvelle petite incursion. Sous-titrage Société Radio-Canada